et scellés. Les travaux devraient durer deux ans et demi avec le financement issu du projet Sino-Congolais révisité en mars de cette année. Pour l'agence congolaise des grands travaux ACGT, ces deux rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Bienvenue à ce journal de 7 heures, un journal magazine, une drépanocitaire, alerte, l'automédication strictomètre. Aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de quatre rocades. Les deux rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le goût du chef de l'État, pour une durée prévisionnelle de trois ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 kilomètres. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État, qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce deuxième mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ces travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kassai. Selon l'avènement 5 des contrats chinois, au total 5 000 kilomètres des routes devraient être construites au cours de cinq prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de deux recodes de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Et juste après ces lancements, quelques personnalités présentes lors de ces térémonies, on réagit devant nos caméras. Regardons. Les communes de Mongafoula, Ndjili, Kimbanseke et Nseli sont les premiers bénéficiaires de ces nouvelles routes de circulation rapide. L'autorité municipale n'a pas caché sa satisfaction. Je suis le plus béni. Le Président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tchisekedi, nous visite pour la troisième fois. Lors de la réhabilitation de la route Kindélé, lors de l'inauguration de la station au niveau de Moudi et aujourd'hui avec le lancement de la construction des rocades. Rocades qui signifie tout simplement contournement, déviation. Cela veut dire aujourd'hui, nous pouvons quitter le Congo central sans passer par Matarikibala, ni par Rompongaba, ni par Lemba, mais on peut atteindre l'Utenele, même Ngalema ou la ville. Ou bien nous pouvons aller vers l'aéroport sans aussi passer par les coins cités. Donc nous remercions les chefs de l'État pour ces gestes louables posés à notre égard. L'autorité coutumière a aussi salué ces grands projets du chef de l'État qui va marquer l'histoire de son pays. Notre coin est trop isolé parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas assez de route pour se rendre dans la capitale. Cela nous crée beaucoup de problèmes, surtout dans le marché qui s'est créé à Matarikibala, puisque à tout moment il y a des embouteillages. Vraiment, comme le président du public nous a pensé pour déjongorger la ville, Vraiment, on est très appréciés. Le président du public nous avait promis, maintenant c'est déjà réalité, de Mboudi jusqu'à l'aéroport, de Ndil, vraiment, c'est très capital. Parce que si je vois très bien, c'est le groupement de Mbentzeg et Kartik Métel qui ont beaucoup en profité au vu du trajet. Donc vraiment, nous applaudissons le président du public. La ville de Kinshasa aura un autre visage. La Belgique continue de manifester son soutien à la République démocratique du Congo après avoir été reçu en audience ce samedi par le président de l'RDC, André Flao, ministre d'Etat et ancien président de la Chambre de représentants belges, demande à l'Union Européenne de ne pas rester insensible face à l'agression de l'RDC par le Rwanda. Regardons. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'Etat et ancien président de la Chambre de représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République, Félix-Antoine Kisekedi. André Flao est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour, à un rythme soutenu, répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. En ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des premiers ministres à l'époque et des ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie et de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'Est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge, les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vers la création de la ligue d'amitié parlementaire entre l'RDC et le Japon, l'ambassadeur congolien poste au Japon en séjour à Kinshasa, on a fait part au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Claude Chulumbay était aussi informé de la signature prochaine d'un partenariat entre les deux parlements, comme nous dit Alain Bikaïch dans son reportage. La question du renforcement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'Empire du Soleil, les ventes, était au cœur des échanges du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadeur extraordinaire et pléni potentiel de la République démocratique du Congo en poste au Japon. Le Koumou Natsenda est venu faire part au professeur Jean-Claude Chulumbay de l'état des lieux de la diplomatie parlementaire et la nécessité de la création de la Ligue d'amitié parlementaire entre les pays de Félix Antoine Tiseké de Tilumbou et le Nippon, un pays à régime parlementaire. La question de la coopération bilatérale existante entre les deux pays, dans le secteur économique, technologique, culturel et de l'éducation, a été aussi évoquée. Pour ce faire, le professeur honorable Jean-Claude Chulumbay a encouragé son hôte à poursuivre les pourparlers avec la partie japonaise devant aboutir à la signature d'un partenariat qui profitera à la République. La présence de cette Ligue d'amitié serait absolument une force au niveau de la coopération entre nos deux pays. Je vais mettre le groupe sur pied. C'est la première visite de l'avoir et nous allons l'avoir certainement. Et d'ailleurs, c'est un excellent, c'est très proactif, c'est ce que j'ai pu comprendre dans notre conversation. Le Japon a ce que nous, nous n'avons pas, qui est la technologie, qui est le savoir-faire. Et le Japon n'a pas ce que nous, nous avons. C'est sur nos ressources naturelles et humaines. Cette rencontre a permis à des personnalités d'établir également sur les défis actuels et les moyens par lesquels les grands géants d'Afrique et le Japon peuvent poursuivre les collaborations. Une nouvelle comptable publique frappée par la loi. La comptable Moya Kaboui l'a bienvenue sommée de payer une amende des 20 millions de francs congolais pour fraude des gestions. Elle est accusée des transmissions tardives des comptabilités mensuelles à la Cour de compte. Sentence rendue hier au cours d'une audience publique. Le directeur général de la METELSAT est le prochain qui sera à la barre pour faute de gestion. Les explications avec Nassipova. La Cour des comptes par sa chambre de discipline budgétaire et financière vient de boucler ce vendredi 21 juin 2024 une série d'audience publique qu'elle a entamée depuis le mois de mai dernier. Des affaires qui ont mis en cause les comptables publics accusés de faute de gestion pour transmission tardive des comptabilités mensuelles à cette institution supérieure de contrôle des finances publiques. Après instruction en audience publique du 7 juin dernier, le prononcé de ce jour a concerné l'affaire impliquant la comptable publique Moya Kaboui l'a bienvenue code 0783. Elle a été tout comme ses prédécesseurs condamnés pour faute de gestion au paiement d'une amende de 20 millions de francs congolais. Les fautes de gestion mises à charge du comptable public surnommé consistent en la transmission tardive de ces comptabilités mensuelles à la cour des comptes, ce qui constitue au regard de l'article 214 de la loi relative aux finances publiques une violation des règles d'exécution des recettes dans le chef de la mise en cause et partant des fautes de gestion. En effet, la faute de gestion concerne, en matière de discipline budgétaire, les actions ou omissions des gestionnaires publics entraînant des conséquences financières pour l'administration et pouvant avoir des conséquences importantes sur les finances publiques. Ainsi, les gestionnaires doivent être vigilants dans leurs actions pour éviter de telles infractions. La prochaine audience de la cour des comptes concernera le directeur général de la METELSAT, poursuivi également pour faute de gestion. Affaires fixées au mardi 2 juillet prochain. Près de 99% c'est les taux de recettes du secteur douanier réalisés par la direction générale des douanes et accises pour le mois de mai 2024. Chiffre est communiqué au cours d'une réunion des comités techniques de suivi et évaluation de l'accord de performance entre le ministère des Finances et la DGDA. Rikin Zouzi et Hermé Bangando pour le détail. Après l'investiture de la première ministre Judith Sousminoua-Toulouka et de son équipe avec Doudou Fouamba, la tête du ministère des Finances, les régies financières s'activent à donner les moyens financiers nécessaires au gouvernement congolais afin de lui permettre de réaliser son programme d'action. C'est dans ces cadres que le comité de suivi de l'accord entre le ministère des Finances et la direction générale des douanes et accises s'est réunie pour évaluation. Rien qu'au mois de mai 2024, la DGDA a réalisé les recettes de l'ordre de 490,9 milliards de francs congolais sur les prévisions mensuelles de 496,2 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 98,95%. Ce comportement des recettes exige un effort de service pour redresser la courbe, surtout que plusieurs défis nous attendent avec l'investiture du nouveau gouvernement de la République par le parcours. Par ailleurs, je note une réalisation de 254,821,315,521,57 CDF au cours des 18 premiers jours de ce mois sur une prévision de 494,373,252,773 CDF, soit un taux d'exécution de 51,54%. Au cours de cette réunion du comité technique de suivi et évaluation du contrat des performances, tenue en présentiel et par vision conférence, les directeurs centraux et provinciaux ont aussi évalué ensemble le niveau des recommandations de la réunion du 22 mai 2024. Plus de 9000 militantes et militants d'élus du Baisse s'ébousculent pour le poste au sein de cabinet ministériel. Ils ont déposé leur dossier au secrétariat général. Seuls, les candidatures des candidats qui ont des profils seront affectées, a précisé le secrétaire général de l'UDPS qui a clôturé le travail de la commission des gestions des ambitions. Augustin Kabouya a aussi mis en garde l'opposant Franck Diongo. De détails avec Alain Bikaï. Cette tribune a permis au secrétaire général de l'UDPS de clôturer les travaux de la commission des gestions des ambitions et rendre public ses conclusions. Plus de 9000 dossiers venus de toutes les fédérations de l'UDPS, à l'exception de Maïdombé, ont été registrés et traités. Une première dans l'histoire des partis au pouvoir en République démocratique du Congo et une innovation signée. Honorable Augustin Kabouya. Celles, ceux ayant les profils requis seront affectés car les cabinets politiques ne peuvent pas accueillir tout le monde. Réagissant au propos de l'opposant Franck Diongo en Europe, le secrétaire général de l'UDPS précise que ce dernier n'a jamais eu un problème politique avec le chef de l'État Félix Antoine Tissé-Kédi ni avec son parti, si ce ne sont que les conflits d'intérêts personnels. Pour lui, c'est une fuite en avant car cet homme politique s'est récité dans plusieurs complots contre les pays par les complices. Selon Augustin Kabouya, Franck Diongo était une marionnette et un flic au service du régime passé. Franck Diongo était complice dans l'arrestation de Jacques Méchabani, à l'époque secrétaire général de l'UDPS, et d'autres opposants. A cet effet, l'honorable Augustin Kabouya invite la base de son parti à la vigilance car les ennemis de la République et du chef de l'État cherchent à déstabiliser les partis pour sémer le chaos dans les pays. Aux péchés, à nos troubles au sein du parti, Augustin Kabouya leur a promis une réponse proportionnelle à leur menace. A la question de reconnaissance des familles des compagnons de Tissé-Kédi dans la lutte, le numéro 1 de l'UDPS a fait savoir que plusieurs fils et filles de ses pères fondateurs occupent déjà des postes de responsabilité au pays. Déjà, des pleins pieds dans la seconde partie de cette édition, essentiellement magazine. Nous l'ouvrons par l'hebdo du président de la République, Pierre Kibambé Somoïssa, et vient sur le lancement officiel de la circulation des trains du service national par le chef de l'État. Félix-Antoine Tchisekédi a aussi, au cours de cette même semaine, effectué une visite à Pretoria, en Afrique du Sud où il a assisté avec ses pères à l'investiture de Cyril Ramaphosa. Et en début de semaine, le président de la République s'est entretenu avec les associations communautaires vivant dans la province du Haut-Katanga. Suivons. La République sud-africaine vit une nouvelle page de sa démocratie après 30 ans d'abolition de l'apartheid. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu pour un deuxième mandat de 5 ans, ayant obtenu 40% de voix aux dernières législatives, le parti présidentiel du Congrès national africain a signé un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force du pays, pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel le parti Zulu in Qatar, notamment, est aussi partie prenante. A l'invitation du sonologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo, a assisté le mercredi 19 juin à Pretoria aux côtés de ses pairs et une dizaine de chefs d'État africains à la cérémonie d'inventure du président réélu. Dans son discours après la prestation de serment, Cyril Ramaphosa a réitéré son engagement de servir la nation en tant que président de tous les sud-africains. Il a lancé un vibrant appel à l'unité et la cohésion nationale du peuple d'Afrique du Sud. Bien auparavant, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo, a reçu à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, l'envoyé spécial du président sud-africain pour la région de Grand Lac, Jeff Radebe. Ces derniers ont, au cours de cette entrevue, rémis au chef de l'État l'invitation officielle de la cérémonie d'inventure lui adressée par son homologue, Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État sud-africain a également demandé à son émissaire de transmettre au président de la République un message d'amitié et de fraternité de son pays envers le peuple de la RDC. Après Pretoria, le président de la République a regagné le pays par le Bumbashi pour une visite au travail dans la capitale qui préfère un séjour pas des tours et beaux. Le chef de l'État a procédé le jeudi 20 juin au lancement du trafic ferroviaire des trains du service national. Composé de 30 wagons fermés, 15 ouverts, 10 citernes et 2 locomotives, ces trains se trouvent être une réponse aux nombreuses difficultés d'évacuation des produits et d'acheminement des intrants, ainsi que de différents autres outils nécessaires. Le service national a produit 16 000 tonnes de maïs pour la saison agricole 2023-2024. La notification de nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus par le vice-premier ministre en Chambre de l'Intérieur a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres activités et phares ont suivi cette même semaine, comme le préparatif de l'examen d'état édition 2024 et aussi la réhabilitation totale du centre Mabanga par la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi. La démission de la ministre déléguée pré-le-ministre de l'environnement Stéphanie Mbombo a aussi dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, Peggy Mokunda fait le tour de toutes ses actualités phares de la semaine en quelques minutes. Une semaine marquée par différentes prises de contacts du ministre avec les membres de leur service. Au portefeuille de l'état, plusieurs entreprises publiques ont présenté au ministre Jean-Lucien Boussa la situation actuelle de leur gestion, répartir sur de nouvelles bases beaucoup plus solides. Ce sur quoi a insisté le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, qui s'est entretenu avec l'administration de son ministère. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des affaires coutumières, Jacques-Aimène Chabani a échangé avec les responsables des services de sécurité pour le bon fonctionnement. Restons toujours à l'intérieur, où tous les gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus viennent d'être notifiés officiellement par les VPEM. C'était au cours d'une séance de formation et de partage d'expérience pour la gestion des provinces. Une semaine marquée aussi par la démission de ses fonctions, des ministres délégués près, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable en charge de la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo. Gestion des finances publiques et les changements climatiques, c'est le thème abordé au cours des travaux de la 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac, centre organe d'accompagnement technique du Fonds monétaire international qui s'est tenu dans la capitale avec la participation de neuf pays membres. Les coordinations provinciales du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PLDRCS, leurs antennes viennent d'être sensibilisées sur la justice transitionnelle et sur les innovations du programme. Le centre médecine mixte d'Animi SS, appelé communément Centre Mabanga, est de nouveau opérationnel pour accueillir ces malades drépanocitaires après les travaux d'innovation financés par la fondation Denis Nyakiru Tisekedi. Cette dernière a visité ce centre à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocitose pour célébrer le 19 juin de chaque année. Au service national, 200 ex-kulunas venus de Kasumbalesa et de Lubumbashi dans le Okatanga ont pris la direction de Kanyama KCC, fiers de porter la tenue du service national. Également, 150 autres kulunas en provenance de l'équateur ont été transférés à Kanyama KCC. Au total, 26 enfants malades sur la liste de 2000 cas enregistrés de maladies internes viennent d'être opérés gratuitement à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. Une drépanocitaires alerte l'automédication strictement interdite pour les anémiques SS. Ces derniers sont soumis de suivre les conseils de leur médecin traitant car les douleurs sont classées par palier. Vous suivrez dans cet unique dossier de ce journal les témoignages de cette drépanocitaires qui revient également sur les conséquences de l'automédication. Le détail avec Pati Tondangou. La drépanocitose, maladie héréditaire, se caractérise sur le plan clinique par une anémie chronique, une susceptibilité aux infections et des douleurs comme maîtres symptômes. Douleurs pour lesquelles la prise en charge recommande des médicaments antalgiques dont certains peuvent rendre les patients dépendants. Nos patients drépanocitaires présentent des complications normalement, qu'on appelle des crises douloureuses. Les douleurs peuvent être localisées sur tous les corps. Le membre inférieur, membre supérieur, l'abdomen, le thorax. Les douleurs sont classées par palier. Par palier qu'on arrive à choisir quels médicaments il faut donner pour traiter la douleur selon les paliers. A chaque fois qu'ils font des crises qu'ils reçoivent de ces médicaments qu'on appelle les opioïdes, ils risquent de présenter avec le temps une addiction à ces médicaments. Face à la douleur intense et dans la recherche du bien-être physique, malheureusement, certains anémiques SS pratiquent l'automédication au point de devenir addictif. Je suis prépanocitaire, je suis dépendante de produits. J'avais des douleurs atroces au niveau du dos. Ça m'a provoqué à prendre le produit. Vu même de l'heure tardive, pas moyen d'aller dans un dispensaire à cause des kulunas. Ça poussait que je puisse me piquer moi seule au niveau de mes cuisses pour calmer la douleur. Je prenais, si je prends une ampoule, je trouve que ça ne va pas. J'ai consommé au moins 30 ampoules par jour. Addiction qui peut s'avérer fatale. Imaginez-vous 30 ampoules par jour. J'ai commencé à avoir des maux de tête, pas seulement des maux de tête. Ça provoquait des abscès au niveau des cuisses, là où je me piquais. Et puis ça provoquait la convulsion. J'avais peur de perdre la vie parce que là je suis mère célibataire, j'ai une petite fille de 4 ans. J'imaginais ma fille rester seule, sans aucun parent, tout autour d'elle. Donc j'ai eu peur. Pour sortir cette dépranocitaire de ces pratiques, il faut un accompagnement pluridisciplinaire. Une démarche qui peut ne pas être à la portée de tous, faute de moyens. J'ai contacté mon médecin traitant. C'est lui qui m'a interdit de ne plus prendre ça. Il m'a prescrit une ordonnance dans le produit. Ici on n'a pas. On devrait chercher les produits nouveaux de l'Europe. Imaginez-vous, la plupart de nos parents trépanocitaires sont de pauvres. Vous imaginez maintenant aussi avoir des produits en Europe pour le parvenir aussi à Kinshasa. C'est toujours un problème. J'avais eu la chance d'en avoir pour un mois. Pendant le un mois-là, j'ai respecté les doses que le médecin m'avait prestées. J'ai hospitalisé pendant une semaine. En tout cas, je me sentais mieux, faute de moyens financiers. Je suis retournée à la maison. J'ai traitement de deux ou trois mois. Je l'ai fait qu'en une semaine, par manque de moyens. Il y a un moyen d'aider les patients qui présentent une addiction aux opioïdes. Il y a un traitement non médicamenteux accompagné à un soutien psychologique normalement. Parce que ce n'est pas facile pour les malades de se priver quelque chose que son corps s'est déjà habitué normalement. Il y a deux médicaments qui sont les plus utilisés pour traiter ces malades. Malheureusement, il est difficile de trouver ces médicaments ici à la capitale. Pour un premier temps, d'ailleurs, le suivi d'un malade qui présente une addiction, le premier temps, c'est que ça se passe normalement à l'hôpital. Au gouvernement, au ministre de la Santé, je demanderai, si possible, la création d'un programme de qualité contre l'addiction. Parce que l'addiction, ce n'est pas seulement avec les médicaments, comme je l'ai dit, par définition. Il y a aussi des activités. Par exemple, les Jeux de Paris sportifs. Il y a des gens qui sont en prison de l'addiction également à ces Jeux-là. Je conseillerais à tout le drépanocytaire, même pas le drépanocytaire, à toute personne qui fait de l'automédication, en tout cas d'arrêter. Il y a lieu de miser sur la sensibilisation pour prévenir les dangers qui guettent ces patients, dont la douleur et l'anémie chronique sont leur lot quotidien. Les agents et cadres de l'Airtentier vont de nouveau déguster, d'aimer dans de normes acceptables. Les restaurants rénovés Mona Lise ont ouvert ses portières vendredi dans la scène de ces médias publics, en présence de la directrice générale Sylvie Hélenguet et du directeur général adjoint Adolphe Voto. Le détail avec Paulette Lumba et Sian Demac. Désormais, les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise, ainsi que leurs invités, disposent d'un cadre idéal pour déguster de mai dans le Nord-Morikis. Mona Lise, c'est le nom du restaurant rénové qui convole juste nonce avec la RTNC. En séjour inaugural, les agents et cadres de la RTNC ont été conviés aux côtés de leur directeur général, Sylvie Hélenguet-Niembo, et de son adjoint Adolphe Voto. Madame Lisette Banza, propriétaire du restaurant Mona Lise, spécialiste dans l'art culinaire, explique ses motivations d'offrir ses services au personnel de la RTNC. Il y avait un besoin par rapport à l'appel d'offres, demander à ce que je puisse gérer sur base de nos compétences. Ça m'a demandé avec cet effectif que vous avez des agents et des travailleurs qui sont à peu près à plus de 2000 personnes personnelles, alors je devais le faire pour le bien de tout le monde au fait. Pour le bénéficiaire, l'attente a été longue avant l'ouverture de ce restaurant. Ça fait 27 ans que je suis dans cette maison. C'est la première fois que notre cafétéria révèle l'une de ses plus belles robes. On en a vu de toutes les couleurs. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce restaurant, dans sa version actuelle, répond en fait à nos attentes. Le DG de la RTNC a à cette occasion souligné les critères qui ont milité au choix du restaurant Mona Lise au sein de la RTNC. Après avoir reçu cinq propositions des restaurateurs à travers la ville, après avoir mené notre enquête, la commission qui était chargée de décider a porté son choix sur Mona Lise qui avait présenté une bonne proposition. Et donc Madame ici présente, Madame Lisette Banza. Et Mehdi connaît son travail et donc nous avons validé ce choix. Ainsi, les agents et cadres de la RTNC n'ont plus à effectuer des longues distances pour se restaurer. De la culture et du cinéma, un nouveau film est totalement congolais présenté hier au public à l'Académie des Beaux-Arts. Virunga Énergie, de l'obscurité à la lumière, c'est le nom de ce film. Cette oeuvre cinématographique des plusieurs ministres tournée à Gouma relate les difficultés de la fourniture en énergie électrique dans cette ville et ses environs suite au bombardement. Un film réalisé sur l'initiative de l'ambassade des Etats-Unis en RDC, comme nous disent Cédric Kéninard et Bijoué Kamra dans ce reportage. Virunga Énergie, de l'obscurité à la lumière. Un film documentaire qui rétrace les vécus quotidiens des populations avant et après les projets Virunga Énergie. Il raconte comment la ville de Gouma est plongée dans le noir à cause du bombardement des installations d'une ligne haute tension des Virunga Énergie, le 6 juin 2023. Le film met également un accent particulier sur la résilience des habitants de Gouma et des alentours du parc des Virunga à travers des témoignages des habitants recueillis sur place. Ces courts-métrages donnent l'opportunité de plonger dans le parcours de ces projets, de la conception à l'exécution et donnent une sorte d'aperçu de l'impact significatif de l'amélioration de l'accès à l'électricité. L'ambassadrice des Etats-Unis en RDC, Lucie Tamlin, a affirmé que ce projet est une immense contribution de son pays au développement de la région. C'était vraiment avec beaucoup de joie que nous avons collaboré avec ces jeunes cinéastes. Donc la moitié des recettes vont par la société et la moitié pour ICCN. Donc ça va faire deux choses, ça va faire grandir la société mais aussi soutenir ICCN qui a un travail très important de protéger tous ces espaces importants pour la préservation de la nature. Ça n'est suivi un panel où ceux qui ont participé à la réalisation de cette œuvre ont répondu aux questions de l'assistance. Les cinéastes et réalisateurs Moemi Ouazam ainsi que les réalisateurs photographes et producteurs Nelson Makingo ont expliqué ce qu'ils ont vécu. Des émotions au-delà de l'espérance qui s'élisaient dans les visages de leurs interlocuteurs. L'initiative Virunga Énergie a pour objectif de fournir de l'énergie hydroélectrique à environ 3,8 millions d'habitants et s'inscrit dans une démarche de développement durable. Aucune banque de l'RDC ne peut être classée comme une grande banque. C'est l'une des conclusions de la recherche du professeur Bob David Nzoï Mbengene, auteur de l'ouvrage Banque, gouvernance et gestion prudentielle. Le vernissage de l'ouvrage dans ses reportages de Shimen Kamuka et J.R. Kababa. Banque, gouvernance et gestion prudentielle, c'est le titre de l'ouvrage rédigé par le professeur Bob David Nzoï Mbengene Louindula de l'école des hautes études des commerces de Kinshasa. Ce livre publié aux éditions L'Armatan a été porté sur le fonds baptismaux par Mgr le professeur Mpereboï, premier vice-président honoraire de l'ECC. Cet ouvrage des 283 pages réparti en six chapitres fait un constat d'un système bancaire congolais stable mais fragile et appelle les banques intervenant dans l'environnement économique congolais à une organisation et gouvernance efficace en vue de la gestion prudentielle des banques. Selon le professeur Modeste Bahati, cet ouvrage est riche en matière dans la mesure où il appelle les banques congolaises au respect des normes prudentielles pour une bonne gestion des crédits. De son côté, Yves Kürpers, l'expert international à la gestion des banques, a vanté les mérites de cet ouvrage par rapport à son approche globale du secteur bancaire en RDC et cette proposition des dispositifs de lutte contre l'insécurité bancaire et des pressions fiscales. L'auteur donne ici les grandes lignes de sa publication. Cet ouvrage nous a permis aujourd'hui d'avoir un outil de catégorisation et de classification des banques avec trois facteurs rétenus, dont notamment les ratios crédits-PIB, la capacité à financer les industries et le total bilan. Donc partant de ce constat-là, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune banque de la RDC qui dépasse la note de 0,75. Le professeur Nuzou Mbenguené est docteur en administration des affaires et expert comptable et illégalement expert certifié en lutte contre les blanchiments des capitaux. Pour ce journal de 7h, journal magazine, mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Ahmad Dampouki. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Joël Mpiangour, Henri Alimassi, Alain Gallière, Rubens Koumbou. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 13h30 à Nîmbalaka. Très bon suivi des programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada